Vous êtes sur RTL. L'Europe. J'aimerais aborder avec vous un sujet qui nous passionne tous et toutes, françaises-français, l'Europe. RTL. Vous le savez, nous le savons, nous sommes tous des Européens convaincus. La curiosité est un vilain défaut. Sans l'Europe, il y a plein de trucs qu'on ne pourrait pas faire. C'est Denis Bonek. Sans le programme Erasmus, est-ce que nos étudiants sauraient dire pilule du lendemain dans 17 langues différentes ? Je pose la question. Thomas Hugues. L'Europe, l'Europe, tous les humoristes n'ont que ce mot à la bouche. Walter, les chevaliers du fiel, Thierry Le Luron. Bonjour François Reinhardt. Vous n'êtes pas humoriste, même si vous êtes très drôle. J'aime beaucoup cette idée que l'Europe, c'est le lendemain, tout ça, ça me plaît. C'est l'humoriste Walter, il est très drôle. Vous êtes journaliste, auteur et avec vous, on va raconter une sacrée saga, celle de l'Europe à un mois des élections européennes. On va découvrir ce qui fait notre histoire commune. Et on peut commencer d'ailleurs avec Notre-Dame. Pourquoi est-elle européenne ? Eh bien, parce que Notre-Dame, c'est une cathédrale du Moyen-Âge et une cathédrale de ce style qu'on appelle gothique. Et le Moyen-Âge, typiquement, c'est un grand moment européen. C'est ça que j'essaie de raconter dans ce livre. C'est que le Moyen-Âge, il est naturellement européen. Parce que sur le Moyen-Âge, il n'y a pas encore de nations comme on les connaît aujourd'hui. Mais il y a en particulier l'Église qui règne, le pape qui règne. Le pape règne sur ce monde. Et chaque évêque a sa cathédrale. Donc la cathédrale, ça représente quelque chose d'européen. Et puis l'art gothique de la cathédrale Notre-Dame de Paris, c'est un art européen ? C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un art qu'on retrouve sur notre territoire et dans notre capitale ? Complètement. Il y a quelque chose de particulier qui s'est passé vers le 11e, 12e siècle. C'est en Europe, la situation a commencé à aller mieux. Il y avait un mieux dans les campagnes, on mangeait mieux, etc. Et donc, les gens ont commencé à repeupler les villes. Un grand phénomène européen du 11e, 12e siècle, c'est le fait de l'expansion des villes. Les villes deviennent plus grandes. Ça, c'est vrai partout en Europe. Les belles villes d'Italie qu'on voit, elles ont repris leur essor vers 11e, 12e siècle. En Allemagne, c'est pareil. En France, c'est pareil. Et donc, à ce moment-là, comme les villes sont plus grandes, il faut qu'on bâtisse des églises plus grandes. Et c'est comme ça que va apparaître en Ile-de-France ce style qu'on a appelé beaucoup plus tard le style gothique. Je vais revenir là-dessus. Mais au départ, on appelait le style d'Ile-de-France. On invente ce qu'on appelle la croisée d'ogives, c'est-à-dire le fait qu'on peut bâtir plus haut. On croise les ogives, on croise les arcs qui sont sur la voûte. Ça permet de construire plus haut et plus grand. Et alors, quand est-ce que les Allemands nous l'ont piqué ? Quand est-ce que c'est devenu gothique ? Alors, oui, oui. Donc, ça, c'est un style qui est un style... Voilà, il y a un nom latin Francigenum Opex. C'est comme ça que ça s'appelait à l'époque. C'est-à-dire le style d'Ile-de-France parce que c'est inventé en Ile-de-France. Les premières, je crois que la première, c'est sens de mémoire. Notre-Dame de Paris, c'est un petit peu après. D'ailleurs, ça naît d'une concurrence entre les évêques. Tout à fait. Et donc, il y a ces églises qui sont battues. Et puis ça, ça s'éteint dans toute la chrétienté. Toute la chrétienté, c'est ce qu'on appelle l'Europe. Ça revient à l'Europe occidentale, disons. Ça s'étend partout. Et puis, bien plus tard, c'est-à-dire... Et ça, des églises de ce type-là, on en retrouve de Uppsala en Norvège jusqu'au Portugal. Et bien plus tard, au XVIe siècle, là, on est à l'époque de la Renaissance. Là, c'est les Italiens qui dominent le style italien, etc. Et à l'époque de la Renaissance, on méprise le Moyen-Âge. C'est à ce moment-là qu'on commence à dire le Moyen-Âge pour dire période barbare, affreuse, etc. Et donc là, il y a un spécialiste d'histoire de l'art qui dit, mais c'est ce style affreux, on le déteste. C'est le style gothique. Il dit ça pour dire comme les barbares, les goths. Donc voilà. Et donc, c'est en fait, c'est le style français. François Rénard, vous publiez aux éditions Fayard Voyage en Europe de Charlemagne. À nos jours, est-ce que ça veut dire que tout commence avec Charlemagne ? Alors souvent, dans les histoires de l'Europe, on commence à l'Empire romain. Mais moi, ça m'énerve toujours un peu parce que j'adore l'Empire romain. Je n'ai rien contre les légionnaires. Mais l'Empire romain, c'est un empire qui est méditerranéen. L'obsession des Romains, c'était de faire le tour dans la Méditerranée. Donc quand on dit Europe égale Empire romain, on oublie que le sud de la Méditerranée était romain aussi. Les provinces les plus importantes pour les Romains, c'était l'Egypte et la Tunisie. C'était ce qu'on appelait l'Africa à l'époque. C'était les greniers à blé. C'est là d'où venait le blé et tout ça. Et le reste comptait aussi. Mais c'était un empire circulaire autour de la Méditerranée. Et donc Charlemagne ? Et juste pour terminer, au sein de cet empire romain, apparaît le christianisme. Le christianisme, de la même manière, c'est une religion qui devient méditerranéenne. La grande province chrétienne dans l'Antiquité, à l'époque de l'Empire romain, c'est l'Egypte. Pareil. Ou la Syrie. C'est pour ça qu'il y a plein de chrétiens là-bas. Et puis, bien plus tard, il y a des choses qui vont se passer. Il y a l'ouest de l'Empire romain au 5e siècle. Il y a les invasions barbares de les Gouttes, les Visigoths, les Francs, etc. qui s'installent. Ça, c'est une chose. Donc, il reste un empire romain à Constantinople, mais du côté ouest, il ne reste plus l'empire romain. Et puis, par ailleurs, au 7e siècle, il y a les invasions arabes qui prennent le sud. Et donc là, vous avez enlevé l'Est qui est resté l'Empire romain d'Orient. Vous enlevez le Sud qui était envahi par les Arabes. Eh bien, il reste l'Europe occidentale. Et c'est à ce moment-là que se passe effectivement. C'est à l'époque de Charlemagne. Donc, c'est pour ça que c'est le début de l'Europe à mon avis. Et on va continuer à raconter ce début de l'Europe, ses premiers pas avec Charlemagne. Et les autres, à tout de suite sur la télé. Il est fort, François Rénard, parce qu'il nous a brossé combien de siècles, là ? J'ai eu peur d'avoir perdu les éditeurs, j'espère. Non, non, il y a lui qui sait faire ça. Charlemagne, le Moyen-Âge, le sentiment national. Et en plus, on comprend tout. Oui, oui, c'est génial. C'est un appel gratuit. RTL. La réalité dans le monde, c'est que l'Europe n'est pas la hauteur de la crise économique. Ta gueule ! Monsieur le Président, ce que vous souhaitez pour l'Europe, vous affirmez que la France doit commencer elle-même à le faire dès aujourd'hui. Votre action, en France, raconte une toute autre histoire. Merci, Mme Merkel, de nous faire le plaisir de venir aujourd'hui avec votre vice-chancelier, administrateur de la province France. La curiosité est un vilain défaut. C'est Denis Bonnec, Thomas Hugues. Quelques extraits des débats au Parlement européen. Il y a de l'ambiance et nous, on va voter pour élire les prochains députés. 26 mai, c'est dans un mois. Et ça nous a donné envie, avec notre invité, le journaliste François Rénard, de remonter finalement aux origines de l'Europe. Comment est née l'Europe ? C'est ce que vous nous proposez, François Rénard. Vous disiez, ça remonte à Charlemagne, mais ça ressemble à quoi, à l'époque ? On est donc en 800, c'est ça ? Exactement. Alors, ça ressemble à quoi ? C'est compliqué, parce que l'Empire romain, c'est un empire dans lequel il y avait beaucoup de grandes villes. Par exemple, Rome, c'était une ville, autant l'Empire romain, qu'il y avait un million d'habitants. Et puis ensuite, quand il y a eu ces invasions barbares dont je parlais, les Francs, les Visigoths, les Ostrogoths, etc., toutes les villes se sont dépeuplées. Donc, au moment, à l'époque de Charlemagne, à peu près, par exemple, Rome, c'était à peu près 30 000 habitants. C'était devenu une petite ville. Il n'y avait plus de villes. Et à ce moment-là, en tout cas, il y a un personnage qui est important, qui est l'évêque de Rome, mais ce n'est pas encore le pape d'aujourd'hui. C'est l'évêque de Rome, c'est un parmi d'autres évêques. Le personnage principal du christianisme, à ce moment-là, c'est l'évêque de Constantinople, le patriarche de Constantinople, parce qu'il y a toujours un évêque romain, il y a toujours un empereur romain à Constantinople. Et donc, cet évêque de Rome, il a besoin d'une alliance, parce qu'il est attaqué lui-même dans le nord d'Italie par des lombards, des barbares qui sont là. Il va s'allier avec d'autres barbares, d'autres germains, qu'on appelle les Francs. Les Francs, ils sont installés, c'est le nord de la France, la Belgique et le nord de l'Allemagne. Et le chef de ces Francs, c'est le roi Charles. Il va faire alliance avec lui, il fait alliance avec le roi Charles et Charles va venir à Rome et le pape va couronner Charles en disant je te nomme le nouvel empereur des Romains. Donc, ça devient un nouvel empire romain, mais c'est un empire romain qui est réduit. Il n'y a plus le sud de la Méditerranée, il n'y a plus le... Et donc, ça commence à ressembler à ce qu'est l'Europe d'aujourd'hui, c'est ça ? pas vraiment, parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de villes, il y a encore... Mais à la suite de ça, à la suite de ça, dans les siècles qui suivent, je vais vite, il y a un système qui va régner en Europe qu'on appelle la féodalité. La féodalité, c'est-à-dire que partout, il y a des petits seigneurs, il y a des petits seigneurs qui ont un château et chaque seigneur donne... Il prend un vassal et un vassal, il dit tu vas m'aider s'il doit faire la guerre. Donc, il lui donne un cheval, le type va devenir un chevalier, ça devient le nom. Et donc, il y a des petits seigneurs qui sont partout et puis, il y aura des successeurs de Charlemagne qui s'appellent les empereux. Mais François Renard, il n'y a pas encore de sentiment d'appartenance nationale à cette époque ? Bien sûr que non, là, le sentiment d'appartenance nationale, il va apparaître beaucoup plus tard et la nation, elle va apparaître au moment de la Révolution française. Donc, on a du chemin à faire. Ça veut dire qu'on est plus européens qu'à cette époque, au Moyen-Âge ? C'est-à-dire qu'on est au Moyen-Âge, on va se placer au XIe, XIIe siècle. D'abord, un individu, un individu, il est lié à son clocher, à son village et il ne sait pas ce qu'il y a autour. Donc déjà, il y a cette chose-là, toute bête, c'est qu'on n'a pas la représentation. Et puis l'autre chose, c'est qu'on est dans une société d'ordre. On n'est pas dans une société unitaire, tous les gens ne sont pas égaux. On est dans une société d'ordre, ça veut dire qu'il y a l'ordre de ceux qui prient, le clergé, il y a l'ordre de ceux qui font la guerre, qui sont les nobles, et puis il y a le reste, nous autres, enfin, je ne sais pas, parmi vous, il y a peut-être des gens qui ont 12 quartiers de l'Oblesse, mais moi non. Je ne crois pas, je suis en train de faire le tour du studio, non. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de sentiment national, c'est-à-dire qu'entre un quelqu'un qui est duc d'une province et un paysan, lui, il se sent le duc, il se sent solidaire d'un noble ailleurs, qui est en Bavière ou qui est en Haut-Pays-de-Galle, parce que sa solidarité, elle est de classe, d'ordre. Et le paysan, lui, le paysan, il est lié simplement à sa paroisse, son village, son seigneur. François Renard, vous publiez chez Fayard Voyage en Europe de Charlemagne à nos jours. Et on y lit en fait que les universités dans ce Moyen-Âge du 11e et 12e siècle commencent à fonder ce sentiment européen. Pourquoi ? Ça ressemble à quoi une université aussi à l'époque ? Oui, tout à fait. Alors effectivement, je vous ai dit tout à l'heure à propos des cathédrales, enfin des cathédrales qu'on appelle gothiques, que ça correspond à l'expansion des villes. Ça, c'est quelque chose de très important. En 11e, 12e siècle, ça, c'est très important. Il y a des villes qui apparaissent. Et dans ces villes, il existe ce qu'on appelle des écoles cathédrales. Les écoles cathédrales, ça veut dire que l'évêque, pour former son clergé, pour former, il prend des gamins qu'il trouve malins, il en fait des petits clercs et ces petits clercs vont devenir... Et puis à un moment donné, ça se passe à Bologne. En général, on le date ça au 11e siècle, vers 1060. Et à Bologne, en étudiant, il y a des petits écoliers de l'école cathédrale. On appelle ça des écoliers, nous on appelle ça des étudiants aujourd'hui. Au Moyen-Âge, on disait des écoliers qui sont à l'école et qui en ont marre, ils trouvent que les cours sont nuls. Ils trouvent que les cours qu'on leur donne sont nuls. Donc, ils se cotisent pour demander à un maître qui est réputé en théologie de venir leur enseigner la théologie. Et en se cotisant, ils forment ce qu'on appelle une université, c'est-à-dire un groupement. C'est comme une ligue de commerçants, si vous voulez, comme une guilde de commerçants. Et c'est ça qui donne... C'est ça la première université qui va naître comme ça. C'est des étudiants eux-mêmes qui disent on va apprendre le savoir. Et l'église récupère cette chose-là et dit on va en organiser partout. Et dans toutes les grandes villes, les grandes villes européennes qui naissent... Et les étudiants, enfin les écoliers vont aller de ville en ville. Dans le livre, je commence le chapitre des universités sur Salaman qu'en Espagne, on pouvait être étudié à Salaman et puis dire finalement ce prof-là je ne l'aime plus ou ce maître-là comme on disait au Moyen-Âge et donc je vais aller à Montpellier ou je vais aller à l'université de Paris ou je vais aller à l'université d'Oxford, etc. Tous les gens, ils circulent tout le temps. Donc c'est le programme Erasmus avant l'heure. Il était tout à fait naturel parce que premièrement on parlait latin partout donc déjà ça facilite les choses. Ah c'était la langue commune ? C'était la langue commune et deuxièmement ça facilite et deuxièmement les programmes sont faits par l'église. Ce qu'on apprend c'est la théologie, la médecine, etc. Mais tout ça est contrôlé par l'église. Il y a les mêmes programmes partout. C'est l'église qui est liée à Rome donc elle est unie partout. Donc les universités au Moyen-Âge c'est l'appétit de savoir. Il est forcément européen. Il n'a pas d'idée nationale. Et François Reinhardt on emploie depuis tout à l'heure ce mot Europe mais quand arrive-t-il dans notre histoire ? C'est ce que l'on va raconter dans un instant sur RTL. Restez avec nous les curieux. À un mois des élections européennes on vous raconte la naissance et l'histoire de l'Europe et d'ailleurs ce mot il vient d'où ? Quelle est son étymologie ? Réponse après les Rolling Stones sur RTL It's only rock'n'roll. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un petit groupe qui a de l'avenir. Les Rolling Stones sur RTL It's only rock'n'roll L'extrait de Honk C'est que du rock'n'roll C'est le nouveau best-of des Stones Alors c'est disponible en 3 CD studio mais aussi en version vinyle Il y a version 3 ou 4 vinyles et c'est un partenariat RTL. RTL Alors je me sens justement plus européenne parce que mon père est grec ma mère est chypriote et je suis née à Paris donc c'est vrai que pour moi c'est plus facile de dire Europe. Thomas Hugues Sidonie Bonnec Quand on quitte le continent là on se rend compte vraiment qu'il y a une culture européenne et qu'on est vu par les autres comme le vieux continent comme voilà et plus même que genre en étant juste français ou parisien. La curiosité est un vilain défaut. On voyage dans l'histoire de l'Europe avec notre invité le journaliste François Rénard et cette question ce mot Europe qu'on emploie tout le temps ça vient d'où ? Quelle est son étymologie ? Alors je veux faire une petite parenthèse parce que j'aimais beaucoup ce qu'entendait à l'instant Le reportage public sénat Génération Europe Voilà et qui dit ce garçon qui disait quand on quitte l'Europe on est européen parce que c'est très vrai que quand on est en France on a le sentiment que les Allemands ou les Anglais etc. sont différents ou les Belges sont différents de ce qu'on est mais si on va en Chine on verra bien qu'on a la même culture une culture commune et la même histoire que j'ai essayé de raconter Donc il faut s'éloigner un peu l'Europe pour l'aimer encore plus c'est ça ? Je pense en tout cas vu de tout ce qu'on a raconté depuis le début Charlemagne le Moyen-Âge les cathédrales tout ça appartient de la même manière à un Espagnol à un Allemand à un Belge ou à un Français Et donc on est moins dépaysé évidemment quand on voyage en Europe que quand on va au Japon en Inde ou en Chine Complètement parce que l'histoire n'est pas la même Depuis tout à l'heure on a employé au moins 4-5 fois le mot de Moyen-Âge Alors le Moyen-Âge nous on l'emploie avec ce sens qu'a donné la Renaissance c'est-à-dire au moment de la Renaissance ils disent ça y est on est les plus forts maintenant on a Michel-Âge on a David etc Donc le Moyen-Âge c'est l'époque barbare en anglais ils disent les âges sombres Mais ça les médiévistes n'aiment pas quand on dit ça parce qu'ils ne disent pas du tout au Moyen-Âge il y a eu des tas de choses formidables mais en tout cas en Chine par exemple cette chose-là n'a aucun sens Ce qui correspond à notre Moyen-Âge c'est l'âge d'or pour les Chinois c'est ce qu'il y a de mieux donc ce n'est pas les âges sombres le monde arabe pour le monde arabe les années 900-1000 c'est ce qu'il y a de mieux c'est les grands scientifiques etc Alors ce mot Europe qui nous unit qui nous rend fiers Je fais comme un homme politique sur un parlement je passe par trois trucs pour répondre à la question Alors l'Europe c'est un mot qui vient de la mythologie grecque l'Europe c'est une princesse qui est au Liban enfin ce qui est aujourd'hui le Liban Déjà c'est une femme l'Europe Voilà tout à fait qui est la Phénicie et elle est enlevée par Zeus qui l'emmène à Chypre ils l'emmènent de l'autre côté donc là pour les Grecs dans l'idée des Grecs ce qui est la côte du Proche-Orient c'est le monde de l'Asie pour les Grecs et de l'autre côté en face c'est-à-dire Chypre c'est un autre monde qu'on va appeler l'Europe c'est un mot qui vient je crois que c'est lié à l'idée de l'Occident là où le soleil se couche donc ce mot-là il est géographique il existe depuis très longtemps mais pendant très longtemps il n'a pas été employé au Moyen-Âge la notion importante c'est la notion de chrétienté c'est l'idée de l'union de l'Église le pape il pensait qu'il était le patron les papes au Moyen-Âge ils pensaient que c'était eux qui devaient gouverner ils voulaient faire une théocratie ils voulaient gouverner l'Europe et que les rois leur obéissent et donc il y a eu cette chrétienté puis ensuite au XVIe siècle il y a une grande rupture la fin de la chrétienté avec le schisme de Luther Luther qui dit on n'a plus besoin du pape il crée le protestantisme et donc à ce moment-là il y a une partie de l'Europe qui devient protestante et une autre partie qui reste catholique et à ce moment-là on ne peut plus parler de chrétienté ça n'a plus de sens donc de plus en plus on va utiliser le mot géographique d'Europe pour désigner tout ça François Renard si vous deviez citer quelques noms de personnages on a dit Charlemagne mais qui sont finalement des fondateurs de l'Europe chacun à leur époque si vous deviez comme ça là spontanément citer trois ou quatre là pour le Moyen-Âge il y en a un qui n'est pas très connu mais c'est un des grands papes du Moyen-Âge qui s'appelle Grégoire VII alors lui il voulait absolument gouverner l'Europe moi je n'ai pas beaucoup de sympathie pour lui parce que j'ai eu l'idée d'une théocratie je suis très content qu'on ait échappé à ça mais en tout cas c'est un grand personnage il y a les universités au Moyen-Âge il y a plein de gens qui sont liés aux universités mais le plus célèbre c'est Saint Thomas d'Aquin Saint Thomas d'Aquin c'est un grand saint de l'église un docteur de l'église parce que Saint Thomas d'Aquin on dit qu'il était oui oui Thomas Hugues c'est son héritier tout à fait lui c'est un esprit de synthèse colossal parce que la grande la grande chose qui anime les universités au Moyen-Âge c'est on pense que tout le savoir vient de la Bible tout le savoir vient du christianisme tout est écrit Dieu a tout prévu etc et puis à cause des arabes qui l'ont gardé on redécouvre les textes d'Aristote le philosophe grec oui mais alors du coup ça fait un problème parce que si tout vient de la Bible mais Aristote il n'était pas dans la Bible puisqu'il n'était pas chrétien donc qu'est-ce qu'il faut faire avec ça toutes les universités au Moyen-Âge elles sont obsédées par cette grande question ce qu'on appelle la scolastique la façon dont on l'enseignait au Moyen-Âge c'est comment lier les deux comment lier Jérusalem et Athènes en quelque sorte et Saint Thomas d'Aquin c'est l'homme qui fait la synthèse de ça il arrive à faire il fait la somme théologique c'est une espèce d'énorme bouquin que je n'ai pas lu et est-ce qu'il y a des chefs de guerre aussi qui ont fait l'Europe ou pas ? les chefs de guerre qui ont fait l'Europe ça en général c'est plutôt en négatif par exemple je disais il y a Charlemagne enfin Charlemagne c'est le premier empereur qui voulait régner sur toute l'Europe après au 16ème siècle il y a Charles Quint Charles Quint on ne sait jamais où le caser nous les français parce qu'on a un esprit très national on n'arrive pas à comprendre Charles Quint c'est un petit prince qui est né à Gans il était francophone donc pour les Belges c'est un Belge en Belgique en juin à Bruxelles il y a des grandes fêtes Charles Quint etc. tous les ans ensuite par sa mère il devient roi d'Espagne il a la couronne d'Espagne et puis par son grand-père son grand-père il était l'empereur du Saint-Empire romain germanique tout le monde de l'Allemagne et du nord de l'Italie aujourd'hui donc il devient donc cet homme-là il est empereur de partout et puis en plus Charles Quint on est au début du 16ème siècle il y a un petit personnage qui s'appelait Christophe Colomb qui avait découvert les Amériques donc Charles Quint en plus il se retrouve il possède la moitié du continent américain c'est l'homme pour qui on disait c'est l'empire sur lequel le soleil ne se couche jamais et lui c'est un personnage qui est un personnage très européen parce que lui il essayait de faire de refaire un espèce de grand empire universel mais bon ça n'a pas marché parce qu'il se battait il y a des gens qui se battaient contre lui en particulier François 1er et donc ça a raté et dans un instant François Renard avec vous on va voir aussi que l'Europe se construit grâce aux sciences à des révolutions scientifiques à tout de suite les curieux et puis dans la seconde partie de l'émission on va se poser une question et si le chanvre était la plante du troisième millénaire mais peut-être aussi la plante du deuxième parce qu'on s'en sert déjà vous allez voir à tout de suite les curieux sur RTL On dessine les contours de l'Europe avec le journaliste François Renard on picore comme ça dans l'histoire évidemment on ne peut pas être exhaustif et ce qui a permis aussi de construire cette Europe que l'on connaît bien aujourd'hui c'est une découverte des grandes découvertes scientifiques et notamment celle de Copernic on est au début du XVIe siècle qu'est-ce qu'il découvre et pourquoi c'est un ferment de l'Europe ? Alors Copernic c'est quelqu'un qui était très cultivé qui a fait des études de théologie mais aussi d'astronomie etc. et c'est un chanoine c'est un chanoine polonais dans une cathédrale du nord de la Pologne dans une ville qui s'appelle Malbork alors il n'est pas polonais mais les allemands pensent qu'il était allemand parce que dans cette partie de la Pologne il y a beaucoup de polonais et beaucoup d'allemands qui sont mélangés donc les deux se revendiquent et en tout cas cet homme-là dans ces textes il étudie et il découvre quelque chose qui lui paraît hallucinant qui est que contrairement à ce que pensaient les Grecs et ce que pensaient l'Église c'est pas la Terre qui est au centre de l'univers mais c'est le contraire c'est la Terre elle tourne autour du Soleil il découvre ça et lui il ne le découvre pas par l'observation il le découvre par les équations par le calcul il fait des calculs mais ça personne ne veut l'entendre au début et ça et lui même il a peur donc il ne publie pas et ensuite il fait un livre pour raconter ça mais il ne le publie pas parce qu'il a très peur puis finalement à la fin de sa vie dans les années je crois que c'est 1540 je ne suis plus très sûr il est finalement repris par un Allemand qui est un savant allemand qui lui est protestant c'est très intéressant parce que l'un est polonais l'autre est polonais catholique il travaille dans une cathédrale il est chanoine et ensuite après ça il y a un grand Danois qui s'appelle Tycho Brahe qui est un astronome qui essaie d'aller dans ce sens-là qui cherche etc il y a un autre Allemand qui s'appelle Johannes Kepler puis on arrive à un personnage que tout le monde connaît qui est Galilée et Galilée lui Galilée lui c'est mieux que ça parce que lui il trouve il fabrique une lunette astronomique qui permet de regarder et en voyant la Lune il comprend que Copernic a raison pourquoi ? parce que dans le système qu'on avait avant on disait la Terre est au centre mais la Terre est imparfaite et pourquoi c'est européen ? parce qu'on passe de l'Allemagne à l'Italie ? parce que encore une fois déjà à l'époque à l'Italie tout le monde parlait latin donc tout le monde lisait en latin et puis effectivement ça c'est ce qu'on appelle la révolution scientifique c'est-à-dire le fait que désormais la pensée scientifique est autonome on n'est plus obligé de croire ce que dit l'Église on peut penser par soi-même ça c'était ce qu'on appelle la révolution scientifique c'est une des bases de l'Europe l'Europe elle est faite sur l'idée qu'il y a la pensée rationnelle et que ce qu'on apprend on doit pouvoir le démontrer c'est la science et bien c'est donc un Polonais Copernic c'est un Danois Tycho Brahe c'est un Italien Galilée etc. puis ça suit après avec Descartes et après avec Newton qui est anglais donc c'est fondamentalement européen formidable saga à lire chez Fayard voyage en Europe de Charlemagne à nos jours merci beaucoup François Reynard à bientôt tout de suite